Générique ... Siforne et Douro à tous ceux qui nous suivent depuis le Sud-Ouest pour dire bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de Bonjour le Faso. C'est toujours un plaisir pour nous d'être avec vous pour partager de l'information, partager de la découverte et puis bien sûr se détendre ensemble à travers cette émission. Notre invité du jour est le professeur Augustin Loada. Il est le premier vice-président de l'UNIR-MPS à présent, donc UNIR-MPS. Et avec lui nous allons parler de questions d'actualité et surtout de leur collecte de fonds pour aider les personnes déplacées internes. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Pour la revue de presse d'aujourd'hui, nous serons avec Rachida Sadzangou qui va partager les informations avec nous. Et comme bien sûr tous les jeudis aussi, vous avez droit à votre chronique Bonnes Affaires où nous recevons des annonceurs sur ce plateau pour parler de leur événement. Donc dans la deuxième partie de cette émission, nous recevrons des annonceurs. Voici planté le décor pour aujourd'hui. Nous partons tout de suite et maintenant à Boussouma puisque nous y sommes installés pour la rubrique à la découverte 2. Cette semaine dans la rubrique à la découverte, nous partons à la découverte de Boussouma. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer d'écouter à nouveau notre guide du côté de Boussouma. Il est homme de culture du côté de Boussouma auprès du dimanche de Boussouma. Il s'agit de M. Sawadougo, Bongomsom, que nous vous invitons à écouter. Il est interrogé par Abdoulaye Kinda. Chaque année, on fait ça quatre fois. Quatre fois, chacun a un autre nom. Le premier s'appelle Basra. Basra, voilà l'histoire qu'il y a. Pourquoi on fait ça ? Le premier fondateur du Réum de Boussouma, il n'a pas de fils garçon. Un jour, il disait aux gens qu'il a pleuré en parlant même. Que lui, après sa mort, il n'aura pas de bonnes funérailles. Et on lui a demandé, pourquoi vous dites ça ? Je n'ai pas de fils. Qui est mon fils garçon qui va faire mes funérailles ? Elle s'est dit, mais c'est quoi ça que vous dites ça ? C'est vous qui, le roi de tout, et vous dites que vous n'aurez pas de funérailles. Parce que vous n'avez pas de fils garçon. Et nous, nous sommes des enfants de qui ? Si c'est ainsi, nous on va commencer une funérailles en tant que vivants. Maintenant, mettez-vous à côté. Mettez-vous à côté là, il devrait être à jouer. Parce qu'il faut tirer un peu à côté. Et on dit que le roi n'est pas là. Ceux qui vont faire le séjour disent que le roi n'est pas là. C'est là qu'ils ont envoyé les tambourineux à aller annoncer dans toute la zone qu'on va faire les funérailles. C'est comment ça ? Le bassera Gangonro. C'est là pour le bassera. Ça maintenant, il se fait jusqu'à le jour qu'il va revenir là. Ça veut dire que le funérailles, c'est ce jour où le funérailles les termine. Et ils se présentent et on les salue. Après le bassera, il y a le Yangman. Yangman, Barre Yangman. On dit, il y a parler. Après, il y a le Yangman, maintenant, c'est même si ils se cassent et on les salue. Après le bassera, c'est le tutoira. Donc, tout cela, il prend dix et quelques jours pour se casser. Et le jeudi, comme ça, c'est le jeudi d'habitude qui vient. Et lui, il a gagné le coup. Ça veut dire que les funérailles sont commencés à finir. Et ceux qui sont dans le coup commencent à les saluer. Les Rahana Nam, c'est les autres. Ceux qui sont proches, qui font les funérailles, les saluent ces jours. Ceux qui ont annoncé la sape funéraille, les tambourineux, tous les crient ces jours. Et les griots. Bon, ils se reposent le vendredi. Là, les religieux, les peules et autres là viennent les saluer. Bon, maintenant, le samedi, le samedi était toujours pour les rois. Leurs grands jours. On les enterre ces jours. On les nomme ces jours. C'est comme ça. Donc, le ce jour, c'est là, c'est leur jour. Donc, comme samedi, hier, c'est là, maintenant, tous les restes qui sont de la famille royale viennent les saluer. Et les fils, les 33 filles dont je parle, qui sont ici, c'est eux qui terminent les funérailles. Donc, c'est hier soir là. Quand vous étiez là, vous allez voir, ils ont pris tout. Allons, qui ? Ils priaient comme ça. Ça veut dire que les funérailles, là, c'est ce faire. C'est fini. L'eau qui est, pour l'eau qui est. Après, ça a fini. Ceux de la cour intérieure font les cérémonies. Bon, casse-ci, casse-ci. Donc, aujourd'hui, là, maintenant, c'est l'officiel. C'est fini. C'est fini. Les autorités. Ah, il n'y a pas de cérémonie, non. C'est fini, la nuit. Mais ceux qui sont d'ailleurs, par les trois cailloux, là, ils avaient boublé le royaume, le bonnet de bougement, on appelle la marmite. Une marmite, on ne peut pas la poser sur une, et sur le caillou. Les trois cailloux, qui sont-ils ? Le maître de bougement. De là, celui qui, regarde, de la cour. Là, c'est la première femme, portée, le premier ministre. Le deuxième ministre, c'est le chef de terre. Le troisième ministre de l'État, c'est le maître des enfants, le guerrier, le ministre de la défense. C'est le chef de terre, c'est là, désormais. Le troisième ministre, c'est eux, la marmite, se pose sur les trois. Et maintenant, on peut allumer le feu pour que ça cuit bien, comme ça. Donc, tous les trois cailloux, ils sont là maintenant, c'est pour dire au revoir. Et vous écoutez à l'instant le témoignage de monsieur Bongo Soma Sawadgo. Il est homme de culture auprès du dimanche de Boussouma. Et puis, bien sûr, c'est à l'occasion du Napoussoum que Abdoulaye Kinda est allé à Boussouma pour justement découvrir la localité et surtout aussi découvrir justement, donc, cet événement Napoussoum. Pour la suite de cette émission, nous allons marquer une petite pause musicale. Et c'est avec le tout dernier bébé, donc, de l'artiste Miss Tania. Alors, son tout dernier bébé, donc, je parle d'un bébé musical, bien sûr. Nous vous invitons à suivre justement cette nouvelle sortie. Ça vient de sortir, c'est tout frais. Et nous vous proposons en dégustation. Deux sorties, et puis, bien sûr, vous pouvez déguster ce clip là sur Savant TV. Il s'agit de Doudou, c'est Miss Tania. C'est sa toute nouvelle sortie. Pour la suite, nous allons marquer maintenant une pause, mais c'est pour la revue de presse. Revue de presse présentée aujourd'hui par Rachid Assad Zongo que nous retrouvons. Bonjour Rachid et bienvenue. Merci, bonjour Abzetta et bonjour à ceux qui nous suivent. Nous sommes tout à toi pour la revue de presse d'aujourd'hui. Merci, et c'est avec plaisir que je vais l'entamer avec la lecture de la une, on va dire, du journal Le Quotidien. Et Le Quotidien nous apprend à sa page 12, c'est un point, on va dire, du Conseil des ministres qui s'est tenu hier. Et il est confié en titre, je cite, « Drame de Hinata », le lieutenant-colonel William Kombari et le capitaine Isaac Sanou, relévé de leur fonction. Autre sujet avec le même journal, la sa une. Litige foncier au secteur 17 de Ouaga, Burema Bargo dit craindre pour sa vie. Sotraco, « Le personnel est à bout de souffle », à lire à la page 4. Et pour achever en titre à la une du journal Le Quotidien, projet d'appui à la petite irrigation dans le Grand Ouest et la région de l'Est, l'AFD octroie un prêt de plus de 16 milliards de francs CFA pour sa mise en œuvre. On poursuit avec cette fois-ci Sidwaya, Sidwaya dans ses titres qui revient, aux pages 8 et 9 sur le patrimoine culturel au Burkina Faso. Pour parler du patrimoine culturel au Burkina Faso, c'est « La vieille mosquée » de Koutougou qui fait, on va dire, presse au niveau de Sidwaya. Et il est titré « La vieille mosquée méconnue de Koutougou », c'est à lire aux pages 8 et 9 du journal Sidwaya du jour. Autre sujet, et c'est à lire prochainement l'invité de la rédaction, Luc Marius Ibriga, contrôleur général d'État. Le conseil des ministres peut être lu aux pages 4 et 5, et c'est bien sûr le compte-rendu des travaux de hier, mercredi 22 décembre 2021. Dans sa rubrique « L'autre regard », Sidwaya nous apprend « Guinée, écrire une nouvelle histoire ». Attaque Dinata, deux officiers de la gendarmerie démis de leurs fonctions. Et puis, pour achever, à travers une autre rubrique du journal Sidwaya, au coin du palais, et il est confié, un comptable détourne 18 millions de francs CFA, condamné avec sursis pour avoir volé son cousin. Son cousin, pardon. Ce sont, on va dire, les titres pour ce qui est du journal à la une Sidwaya. Au journal, nous sommes cette fois-ci avec l'Observateur Palga. L'Observateur Palga, pour débuter, procès Thomas Sankara. L'affaire a été planifiée, on a tissé la toile petit à petit. Propos de Basirou Sanogo, ancien ambassadeur du Burkina à Alger. Alger, pour parler de l'Algérie. À sa page 7, l'Observateur Palga traître. Effondrement des édifices publics, le ministère des Finances bétonne ses mécanismes de contrôle. Accroissement des productions agricoles irriguées, le CES apporte son fertilisant. Et puis, élection du bureau de l'Assemblée nationale, le secret du scrutin n'a pas eu raison du consensus. Toujours avec l'Observateur Palga du jour à sa une, rapport drama d'Inata, le colonel William Combary relévé de ses fonctions. Et puis, pour achever, retour de Dadis Kamara en Guinée, pourvu que la justice ne soit pas sacrifiée sur l'autel de la réconciliation. C'est à lire à travers la rubrique « Regards sur l'actualité » à la page 5 de l'Observateur Palga. On poursuit avec notre quotidien et nous sommes cette fois-ci avec le pays. Le pays a sa une titre. Le baïa, les petites peignes et le housselant zooment sur ses armes de séduction massive. Bon, la jeune féminine est interpellée. Je ne cherche pas à savoir. D'accord. Et on poursuit toujours avec le pays à sa une. À la page 22, on peut lire le Conseil des ministres avec ce titre. Le lieutenant-colonel William Combary et le capitaine Isaac Sanou relévé de leurs fonctions. Marche du 27 novembre, Hervé Ouattara et compagnie condamnés à des peines à l'an de 6 à 12 mois et à une amende de 300 000 francs CFA, le tout a sorti de sursis. Événement du 15 octobre 1987, nous avons failli à notre mission. Dixit Famoro Ouattara, chargé de la sécurité de Thomas Sankara. Toujours à la une du journal Le Pays du Jour, Pengwende Ouedrago, lauréate du prix de l'UA des enseignants, confie, je cite, en matière d'éducation, ce que nous sommes parle plus que ce que nous disons. Pour en savoir davantage, la page 4 vous invite. Toujours avec le même journal et sa rubrique révélation, justement, nous révèle, Sotraco, le DG Pascal Tincorgo démissionne et puis arnaque via mobile banking l'alerte de la brigade anti-cybercriminalité. Pour achever, c'est du foot qui nous intéresse avec le pays. Actu foot, Cannes 2021, Motsé peut prévier les clubs européens. C'est-à-dire la page 27. Abzetta, le journal qui nous entretient à présent, c'est le quotidien d'information générale d'analyse et de débat aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso, déjà revient sur le procès Thomas Sankara, Bassirou Sanogo, ambassadeur en Algérie sous la révolution, confie, je cite, Blaise a bénéficié de l'aide de la cheferie traditionnelle. Voilà, pour en savoir davantage, la page 5 du journal Aujourd'hui au Faso vous invite. Assemblée nationale, renouvellement du bureau et des commissions générales. Rapport sur le drame d'Inata, le lieutenant-colonel William Macombari et le capitaine Isaac Sanou reléver de leur fonction. C'est pour ce qui est du point du Conseil des ministres. À lire à la page 6 de Aujourd'hui au Faso. Manifestation du 27 novembre, des peines de 6 à 12 mois de prison et une amende de 300 000 francs CFA contre les meneurs. Et pour achever avec Aujourd'hui au Faso, c'est l'actualité internationale qui intéresse ce journal. Retour de Dalis Kamara en Guinée vers l'appurement du sanglant passif du 28 septembre 2008. Et puis le report de la présidentielle libyenne, il fallait croire au 24 décembre comme au père Noël. Ainsi titre aujourd'hui au Faso pour ce qui est de l'actualité libyenne. À tout en fait, ce qu'elle du côté de Bobo du Lasso où est édité l'Express du Faso. L'Express du Faso nous entretient sur les communautés des communes de Bobo et de Bama. Bouraïma et la Sina unissent leurs forces pour le développement. Dans sa rubrique, autant le dire, l'Express du Faso pose cette interrogation. Est-ce à dire qu'ils ont lâché le président Roque Caboret ? Eh bien, pour en savoir davantage, l'Express du Faso vous justement l'apprend. Bureau de l'Assemblée nationale, Bassière, Chantal, Mossé et les autres reconduits. Rapport sur l'attaque d'Inata, deux officiers élevés de leur fonction. Et puis, on apprend également que Lucienne Guengani épouse Toé, promotrice de Tanalex Bio, confie, je cite, « Il faut toujours avoir l'humilité d'entreprendre ». C'étaient, on va dire, les titres pour ce qui est de l'Express du Faso du jour. Absettons poursuit avec le site en ligne. Et le site qui nous entretient en premier, c'est www.lefaso.net. À sa une, trafic, ou sinon du moins, procès trafic de carburant, lourde sentence pour les cerveaux. Conseil Thomas Sankara, la déposition de témoins absents, pommes de discorde entre les partis. Et puis, budget 2022, les structures de promotion de la bonne gouvernance sont en souffrance selon le centre d'information, de formation et d'études sur le budget SIFweb. Pour achever avec www.lefaso.net, conseil économique et social, la deuxième session ordinaire de l'année 2021 consacrée à l'autosuffisance alimentaire est bouclée. Un autre site, www.info.acad.net, éducation, lancement de la construction de six lycées scientifiques. Et puis, à Ouagadougou, on apprend que la police municipale a saisi une soixantaine de carcasses de petits ruminants. L'Assemblée nationale, renouvellement des membres du bureau et des présidents de commission générale. Pour achever, manifestation du 27 novembre, les cinq meneurs condamnés à de six à douze mois de prison, mais avec sursis, plus une demande de 300 000 francs CFA. À bientôt, on achève avec l'actualité hors de nos frontières, mais sur le continent africain. Déjà en Guinée, on l'a dit, on apprend qu'en exil depuis 2009, Dadis Kamara est de retour à Conakry. Au Ghana, clarification, le cardinal Peter Trixon n'a pas démissionné du Vatican. Au Niger, l'insécurité contraint des écoles à fermer à Tilaberry. Au Nigeria, destruction, deux millions de doses de vaccins AstraZeneca périmées. Au Congo, l'opposant polain Makaya va pouvoir se rendre à Londres pour des soins médicaux. en Libye, la haute autorité électorale propose la tenue des élections le 24 janvier 2022 pour achever en Tunisie Monsef Marzouki condamné à quatre ans de prison. Merci. Voilà ce que l'on pouvait lire pour ce qui est de la presse en ligne, mais également de la presse écrite traitée ce matin. Merci pour la lecture de ces différentes unes et nous allons revenir sur quelques sujets d'actualité. Et puis, pour commencer, nous nous intéressons au point du conseil des ministres d'hier, puisque hier c'était mercredi. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme grand point ? Merci bien Abzetta. Alors, pour ce qui, on va dire, ce qui a fait l'objet des grands points pour le conseil des ministres d'hier, c'est essentiellement des questions en lien avec la sécurité, le secteur du travail et de la protection sociale et d'autres informations en général qui concernent d'autres secteurs. Alors, pour le premier secteur qui nous entretient, il concerne le domaine des armées et il a été indiqué que le rapport d'inspection générale des forces armées relatif au drame d'Inata qui avait été remis le 14 décembre dernier au chef de l'État, après avoir justement examiné les conclusions du dit rapport, le président du Faso a décidé de donner une suite judiciaire au dit dossier à travers la saisine du tribunal militaire. Et toujours pour le même sujet, toujours pour le secteur des armées et pour le drame d'Inata, à titre conservatoire, la plupart des journaux l'ont concié. Il a été, on va dire, le rélevé de leur fonction. Le lieutenant-colonel William Combary, commandant, on va dire, du groupement mobile de Ouagadougou et le capitaine Isaac Sanou, commandant de la compagnie de gendarmerie de Manga, qui était le chef de l'escadron de gendarmerie, qui devait relever le détachement de Inata. Ça, c'est pour ce qui concerne essentiellement le secteur des armées. Un autre domaine, c'est le secteur, on va dire, du travail et de la protection sociale. Alors, le Conseil des ministres a adopté, on va dire, un décret portant modalité de gestion de repos pour allaitement. On va dire, une manière d'être conforme aux dispositions qui sont relatives et contenues dans la loi 081-CNT, je pense, de 2015, qui porte statut général de la fonction publique d'État. Autre sujet, pour un autre secteur, le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et du bien-être a également fait le point envers de la situation liée au COVID-19 au Burkina Faso et il est constaté, selon lui, une augmentation des cas de contamination, mais également de décès. Et donc, dans ce sens, les populations sont invitées, on va dire, au strict respect des mesures barrières. Et pour achever, autre point essentiel de ce conseil des ministres tenuillers, le ministre des Sports de l'autonomisation des jeunes et de l'emploi, lui, est revenu sur la préparation des étalons seniors, on va dire, pour la participation, pour leur participation à la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, donc la CAN, prévue au Cameroun. Voilà. Et il ressort que les préparatifs, en tout cas, vont bon train et on espère qu'on pourra en tout cas faire partie, on va dire, des élus pour ce qui est de cette CAN. Voilà essentiellement ce qui peut être, on va dire, confié en termes de points essentiels qui ont fait l'objet du conseil des ministres hier. Voilà. Merci. Très rapidement, un petit commentaire, c'est justement, peut-être, les aspects en lien avec le rapport sur le drame d'Inata. On sent qu'il y a un certain coup de fouet qui est donné, on va dire, au dossier, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut être minutieux par rapport au traitement de ce sujet-là. On a pu voir que des hauts-gradés ont été relévés de leurs fonctions. C'est à titre conservatoire, on le sait, mais quoi qu'il en soit, il faudra que, comme je l'ai dit, le tribunal militaire soit minutieux dans le traitement de cette affaire. On attend en tout cas de voir, on ne va pas jouer le... Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Être minutieux dans le traitement de l'enquête. Quand je parle de minutieux par rapport au traitement de ce dossier-là, c'est un dossier qui, dans un premier temps, on le sait, a été adressé au président du FASO et au regard de ce qui lui a été remis comme élément, il a estimé que le rapport n'était pas complet. Et il a été renvoyé avec un délai de 10 jours, si je ne me trompe pas, pour qu'on lui fournisse davantage d'éléments. Donc ça, c'est déjà un aspect. Le deuxième aspect, aujourd'hui, après examen, on nous confie directement que le dossier est remis, on va dire, aux autorités en charge des questions judiciaires et militaires. ce n'est pas mauvais. Maintenant, il ne faudrait pas oublier qu'il y a aussi un côté civil pour ce qui concerne cette affaire-là. Donc là-dessus, voilà pourquoi je demande plus de minutie. Il ne faudrait pas que l'on écarte seulement les aspects en lien avec les questions militaires. Il faut aller au-delà. Donc on attend, on ne va pas faire le travail du tribunal militaire, on attend de voir comment est-ce que sera traité ce dossier-là. Voilà pourquoi je parle de minutie. Deuxième actualité, on s'intéresse à la Sotraco, ça ne va pas très bien au niveau de cette société. Oui, c'est ce qu'on a pu voir justement en titre pour ce qui est du journal Le Pays. Et là-dessus, ça ne va vraiment pas, on pourrait dire, du côté de la Sotraco, la société de transport en commun de Ouadougou. Alors déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut noter par rapport à ce sujet-là, on a pu voir que le mardi, il y a eu la démission du premier responsable, donc du directeur général de la Sotraco, M. Pascal Tencorgo. Et pour ce qui est en tout cas de sa lettre de démission, on a pu avoir un bout. Et j'aimerais bien confier ce qu'il a donné comme mot. Je le cite, je pars de la société avec le sentiment d'avoir accompli ma mission, notamment par le maintien de l'activité et son développement, malgré les conditions très austères dans lesquelles nous avons travaillé. Je suis également fier en ce moment précis de l'aboutissement du projet de mobilité urbaine du Grand Ouaga en abrégé Pémugo pour lequel nous avons pu jouer notre partition. Je souhaite donc un plein succès à la mise en oeuvre du dit projet. Ce sont, on va dire, les propos du directeur général de la dite société, M. Pascal Tencorgo, dans sa lettre de démission. Et par la suite, toujours pour ce qui est des événements liés avec ce sujet-là, ça c'était mardi, hier mercredi. C'est une lettre qui est venue, mais pas du directeur général, mais plutôt maintenant des travailleurs, qui sont revenus sur un certain nombre d'aspects. Et ils ont évoqué vraiment, on va dire, une batterie de difficultés qui gangrènent la structure depuis pratiquement, on va dire, 2016. Et là-dessus, ils ont évoqué déjà en premier point le fait que depuis mars 2016, il y avait eu déjà des difficultés en lien avec des arrêts de travail, en lien avec, on va dire, un audit réalisé par l'autorité, on va dire, supérieure de contrôle de l'État. Ils sont revenus également sur des interpellations confiées même par la presse. Plusieurs presses justement sont revenus sur certains aspects en lien avec les difficultés que rencontre la société. Ils sont revenus également sur les difficultés internes liées au management même de la structure. C'est notamment le retard des salaires, c'est également les pannes de véhicules, parfois des litiges au niveau judiciaire qui est conduit même pratiquement parfois à des saisies judiciaires de biens. Voilà. Une batterie en tout cas de difficultés et qui montre que ça ne va vraiment pas au niveau de la Sotraco. Là-dessus, je pense que véritablement nos autorités et principalement le ministère de tutelle sont interpellés pour qu'on puisse trouver une issue raisonnable et tenable pour cette société-là. Faute de quoi on pourrait se retrouver c'est vrai que pour le moment on ne fait que parler l'écart circule on pourrait se retrouver avec des grèves avec l'arrêt du fonctionnement des bus. Donc il faudra que véritablement nos autorités s'intéressent à la question pour pouvoir apporter des solutions. Je l'ai dit ce sont des difficultés qui relèvent pratiquement depuis 2016 voilà et il faut vraiment qu'on puisse porter un regard là-dessus. On ne dira pas qu'il n'y a pas d'effort qui a été fait de la part du gouvernement parce qu'on se souvient que la subvention annuelle de l'État était passée de 650 millions à pratiquement un milliard à plus d'un milliard de francs CFA pour ce qui est de cette société-là en termes de subvention. Ce n'est pas rien. Et malgré ça il y a des difficultés et des difficultés majeures. Donc je pense que le sujet comme je l'ai dit l'a intéressé les autorités et notamment le ministère des tutelles. C'est important surtout pour éviter des désagréments. Quand on sait combien de personnes à Ouagadougou empruntent bien sûr les bus de cette société-là de la Sotraco il faut regarder au niveau de ces bus à partir de 18 heures mais c'est vraiment bondé. Souvent on voit des personnes qui sont obligées même de s'arrêter parce qu'il n'y a pas la place. Ça veut dire que ce bus-là fait énormément pour la population et beaucoup font justement leur commerce à partir de là. Donc c'est important de régler les problèmes. Tout à fait. Et pour terminer Rachid, un coup de gueule qu'est-ce qui se passe dans le domaine de la santé ? De quoi parle le texte ? On va dire qu'on a des amis comme ça dans le domaine de la santé on a même des paras mais on joue notre rôle de journaliste et on va dire quand ça ne va pas. Alors on aura pu constater que pratiquement depuis 2-3 années on prend en compte même cette année plusieurs fins insolites ont marqué on va dire le secteur de la santé et ça nous interpelle sur la nécessité on va dire d'assainir le secteur et à tout point de vue. Je prendrais pour exemple déjà le fait qu'on ait démantelé des centres de santé clandestins. ça a couru l'année dernière jusqu'à cette année. Autre sujet et enfin solide je pense qu'il n'y a pas plus de 2 voire 3 semaines sinon moins que ça sur ce même plateau j'ai évoqué le cas de ce maïticien auteur de viol qui a été condamné voilà du côté de Yako. Rien que la semaine dernière on a pu voir également à travers certaines colonnes de certains journaux qu'un médecin aurait été auteur de 10 de bouteilles d'oxygène précisément au CHU Yalgado à côté de cela il n'y a que quelques heures également on a appris qu'un gynécologue se permettait une fois qu'il recevait ses patientes du côté du CHU encore de Yalgado de diriger ses patientes du côté d'une clinique où il officiait afin de pouvoir profiter de l'estourne ce n'est que des exemples il y en a elles sont légion ou du moins ils sont légion ces exemples il faut que l'on marque un arrêt et puis justement se poser de nombreuses questions si le secteur de la santé est devenu du commerce que l'on redéfinisse véritablement les prorogatives définies au secteur de la santé parce qu'il y a trop de brébis galeuses on ne peut pas comprendre qu'un secteur où les gens sont assermentés on puisse se permettre ces genres de pratiques là et véritablement je pense que nos autorités doivent porter un regard davantage vigilant parce qu'il y va de l'intérêt général si aujourd'hui on laisse passer ces genres de pratiques ce n'est que des exemples que j'ai cités c'est sûr qu'il y en a davantage si on laisse perdurer ces pratiques là on pourrait se retrouver dans une situation comme on le connaît dans certains secteurs où ce sera ingérable et pour un secteur prioritaire comme la santé je pense qu'il y a lieu véritablement d'agir et vite sans quoi je ne sais pas où on va se soigner comment on va se soigner et si encore on va avoir confiance à nos acteurs du secteur de la santé je dis bien il y a des brébis galeuses et c'est ces brébis galeuses dont nous parlons voilà donc les autorités à charge de la santé sont interpellées les autorités de façon générale sont interpellées nous même la population nous sommes interpellées parce que parfois nous sommes auteurs aussi nos co-auteurs de ces pratiques là il faut qu'on arrête ça moi tu te rappelles bien de cette phrase du ministre Charles Mayweidrago quand il a été nommé il a dit qu'il allait mater on se rappelle bien donc de ce verbe qu'il a utilisé mater donc je pense que c'est le moment en fait de mater justement ces personnes là de ces agents de la santé qui ne respectent pas l'éthique qui ne respectent pas le serment parce que ce sont des gens quand même qui prêtent serment tout à fait le serment d'Hippocrate est devenu comme une sorte de discours voilà et ce n'est plus un serment voilà parce que les gens ne mesurent pas en tout cas certains du moins ne mesurent plus ce que c'est que représente ce serment voilà merci voilà merci pour ce coup de gueule et voilà Rachid nous allons te raccompagner avec la météo du jour la société IPE Plus vous offre la météo des affaires je vais vous offre Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je pense que l'opération est en cours. Le bilan qui a été fait récemment concerne uniquement le don de sang. Les opérations se poursuivent jusqu'au 15 janvier et donc nous avons toujours la possibilité de contribuer en espèce et en nature et c'est des opérations qui sont en cours. Je sais qu'au niveau de la direction du parti, des quotas ont été fixés. Des quotas ont été déjà fixés. Chacun a sa part à donner. Oui, il y a un seuil minimal qui a été fixé et évidemment on peut donner plus. Je sais que tous les responsables vont s'acquitter. C'est une question de timing. Et je pense aussi que tous ceux qui se sentent concernés par cette souffrance que vivent les personnes déplacées vont également suivre cet exemple qui est donné par les responsables de l'Union. Et comment les populations peuvent participer si elles sont intéressées ? Au niveau du siège du parti, que ce soit à Ouaga ou dans les régions, il y a la possibilité de déposer ces contributions en nature mais aussi en espèce. Les jours ouvrables, je crois, de 8h à 16h. Il y a aussi des lignes spéciales qui ont été ouvertes. Je pense au niveau d'Orange Monnaie, au niveau de Mobikash et puis de Sang Monnaie. Je n'ai pas les numéros en tête mais ils peuvent être retrouvés assez rapidement. Les gens peuvent contribuer et ils peuvent se rassurer qu'au niveau de l'Uni-MPS, la bonne gouvernance, c'est quelque chose d'essentiel. Quelles sont vos prévisions par rapport à ces différents dons ? C'est difficile de faire des prévisions à partir du moment où c'est un appel qui est lancé à tous. Au niveau, en tout cas, des responsables du parti, nous pouvons faire des prévisions. Mais je pense que, compte tenu de fait que c'est un appel qui est lancé à tous les Burkinabés, qu'ils résident au Burkina ou à l'étranger, il me semble que c'est extrêmement difficile de faire des prévisions crédibles à ce stade. Et bien sûr, on a parlé en long et en large de cette collecte. On va dire un mot quand même sur la fusion MPS-Unir-PS et puis d'autres parties qui donnent maintenant Unir-MPS. Alors, professeur, revenons sur les raisons profondes de cette fusion. Quelles sont justement les raisons profondes de cette fusion ? L'Union fait la force, tout simplement. Nous avons un certain nombre de partis, d'associations, de citoyens, avec qui nous partageons la même vision. Une vision qu'on pourrait qualifier de sankariste, qui s'articule autour d'un certain nombre de principes, un certain nombre de valeurs. Je pense que si nous voulons impacter dans les dynamiques structurelles, profondes, qui sont en cours actuellement au Burkina Faso, nous avons intérêt à nous rassembler. Et donc, cette fusion-là, c'est un premier pas et un appel aussi qui est lancé à tous ceux qui partagent la même vision, qui voudraient que le Burkina se porte mieux et qu'il prenne sa place dans l'Afrique et dans le monde. Je pense que c'est un processus qui a été lancé et qui se poursuit. Et quels sont justement les éléments de votre plateforme minimale de fusion ? Qu'est-ce qu'on retrouve dedans ? Comme je l'ai dit, il y a des principes et des valeurs sur lesquels on peut mettre un chapeau sankariste. Sankariste. En 1987, ils savent que le Burkina ne pourra se développer que s'il construit ses propres forces. Et ça suppose que les citoyens se mobilisent autour d'un idéal de transformation profonde de la société, une société de progrès. Et donc, ça suppose que le peuple soit au centre. Il n'y a pas d'un côté les dirigeants qui feraient le développement et puis de l'autre, le peuple qui en serait le bénéficiaire. Il faut que le peuple soit au centre du processus de transformation. Ensuite, il y a d'autres valeurs essentielles. Vous avez parlé tout à l'heure, nous avons parlé de bonne gouvernance, de l'intégrité. Pour nous, c'est essentiel si nous voulons que l'action publique produise des effets. Parce que vous avez beau engager des réformes, vous avez beau prendre des décisions, si cette décision-là se heurte dans un contexte de mauvaise gouvernance, de corruption, où il n'y a pas d'intégrité, c'est clair que les résultats ne seront pas au rendez-vous. Vous parlez du sankarisme de l'époque de Thomas Sankara ? Non, 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 je parle de principes et de valeurs qui sont universels et qui ont montré partout leur capacité à transformer la société. L'intégrité, pour moi, c'est une valeur qui est universelle, qui a été remise au goût du jour, sous la révolution, qui me paraît essentielle si nous voulons que l'action publique produise les effets. Parce que vous avez beau prendre des décisions, comme je l'ai dit, si ces décisions sont mises en eux par des acteurs qui ne sont pas intègres, il est clair qu'elles ne vont pas produire leurs résultats. Donc il y aura des distorsions entre les décisions que vous prenez et puis les effets attendus. Après votre congrès de fusion, nous assistons vraiment à la première grande activité à travers cette collecte. À l'avenir, qu'est-ce qui va changer dans vos habitudes ? Les habitudes au niveau de l'UNIRPS, le MPS, l'URD, MS, etc. Qu'est-ce qui va changer dans vos habitudes concrètement ? La fusion a déjà été faite. Le mariage a déjà été célèbre. Donc on ne parle plus de parties à part à part. Voilà, c'est ça. Donc c'est une force qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se construire. Et nous pensons que ces dynamiques-là vont impacter positivement le cours du Burkina Faso. Et c'est ce que nous espérons, que l'UNIRPS soit une locomotive de transformation pour notre pays. Et dans cette fusion, quel est le parti qui gagne le plus ? C'est le parti du peuple burkinabé. Voilà, comme je l'ai dit, l'Union fait la force. Nous avons voulu qu'en rassemblant ces forces-là, nous puissions apporter, je dirais, quelque chose de positif dans les transformations qui sont en cours au Burkina Faso. Apporter un changement ? Oui, 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 parce que nous sommes porteurs de valeurs. Et nous pensons que depuis quelques années, ces valeurs-là sont en perdition. Et donc, c'est important que l'UNIRPS travaille à restaurer ces valeurs-là. Et pour le plus grand bien du peuple burkinabé, c'est pour cela que je parlais tout à l'heure du parti du peuple burkinabé comme le bénéficiaire. Je pense que c'est cela qui nous importe. que ces dynamiques-là puissent impacter positivement la vie de Burkinabé. Et quand on parle de changement, il y a certains observateurs qui voyaient, qui vous voyaient à la tête, par exemple, de ce nouveau parti-là, l'UNIRPS aujourd'hui, au lieu de mettre Benéo Ndesankara. Parce qu'on s'est dit, il a vraiment montré, durant des années, sa force au niveau de la politique. Peut-être que c'était le moment de laisser la place à un nouveau visage, et surtout à un visage plus jeune, pourquoi pas ? Il n'est pas si vieux, M. Ndesankara, il est encore jeune. On vous voyait, pour certains observateurs en tout cas, vous auriez dû être le président. Je peux même vous dire que je ne suis pas mécontent de ne plus être président de parti politique. Vous ne savez pas ce que ça représente comme charge. Les gens ne s'imaginent pas ce que ça représente comme charge. Et donc, moi, à titre personnel, je ne suis pas mécontent d'avoir été déchargé et de trouver mieux pour diriger ce parti. M. Ndesankara a beaucoup d'expérience. Il a beaucoup encore à donner. Et moi, je n'ai aucun souci. La vice-présidence vous convient ? Moi, je me considère comme un maillon d'un rouage. Donc, je pense que pour moi, l'essentiel, c'est d'apporter une contribution. On sait qu'un mariage, ce n'est pas toujours rose, comme on le dit. Est-ce que quand on se retrouve avec d'autres partis, est-ce que c'est toujours facile de faire passer notre opinion ? Par exemple, quand vous vous retrouvez avec l'Unir PS aujourd'hui, est-ce que vos positions sont prises en compte ? Je peux vous rassurer, ce mariage a été fait sur la base d'une vision commune. Évidemment, si vous ne partagez pas les mêmes valeurs, c'est clair que le mariage sera un fiasco. Donc, du point de vue des principes, du point de vue des valeurs, du point de vue des idées, nous sommes parfaitement en fusion. Nous entendons dire que l'ex-premier ministre Jacoba Isaac Zida va rentrer, notamment pour le forum sur la réconciliation nationale. Est-ce que c'est confirmé ? Le seul qui peut confirmer, c'est peut-être lui. Mais quand même, vous êtes proche de lui. Il est président d'honneur. Oui, je pense que c'est l'objectif recherché qui puisse apporter sa contribution au processus de réconciliation. Évidemment, ça pourrait se matérialiser par sa participation au forum. Je sais qu'il y a un processus qui est lancé. Je ne peux pas vous en dire plus, mais nous espérons qu'il pourra venir à ce forum. Physiquement ? Parce qu'il peut participer à distance. Est-ce que vous espérez qu'il soit là au Burkina pour participer physiquement et rester dans son pays ? Oui, je pense qu'il a toujours exprimé le vœu de rentrer dans son pays. Et je pense que c'est dans cette perspective-là que nous inscrivons. Dans ces récents changements dans l'armée, des militaires jugés proches de Yacouba Isaac Zida ont été nommés. On prend l'exemple du colonel David Cabri au groupement central des armées. Alors, est-ce que cela annonce son retour, annonce justement le retour de Yacouba Isaac Zida ? Bon, je ne connais pas la proximité entre les deux hommes. C'est vrai que nous étions tous au gouvernement. Mais tous ceux qui étaient au gouvernement n'étaient pas proches de Yacouba Isaac Zida. Oui. Bon, je pense que dans le gouvernement... Peut-être que si on commence à positionner des hommes proches de lui, c'est pour justement... Non, non, je ne pense pas que ce soit ce critère-là qui est prévalu pour la nomination de M. David Cabri. Je pense qu'il était, je pense, en Guinée-Bissau et puis ailleurs également. J'imagine que ça doit être probablement ses compétences. Merci, professeur. Merci. Notre entretien est terminé. Mais on va quand même rappeler, vous permettre de lancer un appel à l'endroit de nos téléspectateurs. Parce qu'on rappelle que l'UNIR-MPS a lancé une opération, donc, samedi dernier, qui vise à collecter du sang, des vivres, mais également de l'argent au profit des personnes déplacées internes. Oui, merci pour cette opportunité que vous me donnez de lancer cet appel, non seulement en direction des militants et sympathisants de l'UNIR-MPS, mais aussi à tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté. Nous sommes actuellement dans un contexte de fête, de joie. Je pense que c'est pour nous un devoir, ne serait-ce que moral, de nous sentir proches de ceux qui n'ont pas cette chance-là de fêter comme nous, et donc de manifester notre solidarité vis-à-vis de ces personnes-là. Évidemment, il y a la possibilité de déposer vos contributions en atu, en espèce, auprès de l'UNIR-MPS, dans les sièges, les jours ouvrables, de 8h jusqu'à 16h. Il y a la possibilité aussi de faire des transferts. Vous pouvez avoir la garantie que ces dons-là seront bien gérés et qu'ils parviendront à destination aux bénéficiaires. Merci d'être passés. Nous reçumons pour vous le professeur Augustin Loada. Il est le premier vice-président de l'UNIR-MPS, l'Union pour la Renaissance, le mouvement patriotique sans cariste. C'est fini pour l'entretien de ce jour. Merci. Et pour accompagner notre invité, nous marquons une petite pause. Montrez-nous le chemin qu'on doit suivre L'histoire nous raconte que des rois font des proches Pour briller comme le soleil J'ai compris que c'est pas volu que s'efface toutes nos peines Two stars Calling My voice Bring me My voice Over you Take me It's so high And so Strength Dude again Structure game Però Fais le bien avec passion Oh, allez, arrêtez Rêve de t'arrêter pas Même qu'on s'est dur, dur, ne t'arrête pas Vas-y, rêve de t'arrêter pas Même qu'on s'est dur, dur, ne t'arrête pas Rêve de t'arrêter pas Même qu'on s'est dur, dur, ne t'arrête pas Rêve de t'arrêter pas Même qu'on s'est dur, dur, ne t'arrête pas Oh, satisfaire pour moi-même And I refuse to be afraid I refuse to be the last I refuse to do what is all right I refuse to do what you want me to do Do it again Encore Touch again Plus fort Plus fort Fais le bien Et t'inquiète, avec passion Et tu le vois, et qu'est-ce que tu Et non, mais non, c'est qu'il y a Rêve, ne t'arrête pas Même qu'on s'est dur, dur, ne t'arrête pas Vas-y, rêve, ne t'arrête pas Même qu'on s'est dur, dur, ne t'arrête pas Rêve, ne t'arrête pas Même qu'on s'est dur, dur, ne t'arrête pas Sing it to my people Rêve, ne t'arrête pas Même qu'on s'est dur, dur, ne t'arrête pas Rêve, ne t'arrête pas Même qu'on s'est dur, dur, ne t'arrête pas Sing it to my people Rêve, ne t'arrête pas Même qu'on s'est dur, dur, ne t'arrête pas Sous-titrage Société Radio-Canada Nous recevons des annonceurs sur ce plateau et comme annoncé, c'est pour la rubrique Bonnes Affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada que nous allons découvrir ensemble. Nous sommes avec M. Alpha Kabouré, promoteur de l'événement et promoteur de cette marque. Bonjour, M. Kabouré. Bonjour, madame. Merci d'être là. Merci. Avec vous, nous parlons de ce concert, donc au profit des enfants, à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et pour commencer, bien sûr, nous allons vous permettre de présenter votre marque dénommée Tontenga. Alors, merci encore pour l'invitation. Voilà, Tontenga, c'est une marque que j'ai lancée depuis septembre 2018. Et je fais dans divers modèles, plusieurs coupes, féminines et masculines, et aussi pour enfants. C'est maintenant dans le sens de faire plaisir au tout petit qu'on a lancé une nouvelle collection avec laquelle on fera la promotion pour le concert du 2 janvier. Pour le concert du 2 janvier. Et puis, pour ce concert, justement, vous l'avez dénommée Tontenga, le concert. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, à cet événement, vous allez avoir une diva du slam burkinabé, à la personne de Malika, à qui je passe un coucou, qui sera là pour faire la fête avec les tout petits. Et aussi, après, il y aura des prestations d'artistes en herbe qu'on va essayer de lancer, vu que c'est un événement pour enfants. Il y a des petits artistes qu'on va essayer de lancer pour les faire connaître. Voilà. Et ça va se passer quand et où ? Rendez-vous est donné à tous les parents d'amener leurs enfants du côté de Faso Park, le dimanche 2 janvier, à partir de 14h. Vu que c'est un événement pour enfants, nous avons choisi l'heure pour 14h et au plus tard 18h. Tout le monde est content et tout le monde est de retour chez lui. Vous avez parlé tantôt d'artistes invités, d'artistes musiciens. Bon, la vedette, c'est Malika, à l'Amazon. Maintenant, qu'est-ce qui est prévu encore ? Quel est le programme concrètement de la soirée ? Alors, pour cet événement, nous avons pensé aux tout petits. Alors, vous aurez deux sortes de tickets. Il y a le ticket d'accès qui fait 1000 francs, pour ça c'est pour tout le monde, avec lequel vous serez tiré à la tombola pour avoir des casques de protection pour enfants. Vu que nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année, il y a des insécurités. Et je vois des gens qui transportent leurs enfants, qui portent leurs enfants au dos, sans casque. Donc, nous avions voulu insérer cet instrument de protection pour les tout-petits. Et le deuxième ticket, ce ticket fait 3000, qui te donne accès à l'espace concert, avec un t-shirt Tontenga, avec des figurines, des dessins animés qui passent sur les chaînes des tout-petits. D'accord. Voilà. Et là, c'est votre création. Ça, c'est moi, c'est ma création à moi. Voilà. En passant, j'ai dit un grand coucou à ma maman, qui m'a vraiment conseillé pour cet événement. Voilà. D'accord. Donc, il y a ces avantages. Ça veut dire qu'il y a la prestation artistique, il y aura donc des jeux, et puis des tombola, et puis bien sûr, des dons. Mais est-ce que vous avez prévu peut-être un défilé avec les tenues pour enfants ? Si, j'ai prévu cela. Ça sera fait sur place, mais on a, compte tenu des événements, des fêtes de fin d'année, éventuellement, les couturiers sont un peu chargés. Vous êtes chargés. Voilà. Donc, on va juste présenter quelques modèles, et puis bon, à partir de là, ceux qui seront intéressés pourront passer sur la toile, il y a la page officielle, et puis ils pourront consulter les modèles pour leur commande. D'accord. Maintenant, vous avez parlé déjà des conditions, 1000 francs et 3000, donc, pour ceux qui sont intéressés. Où est-ce qu'on peut avoir, justement, les tickets avant ou pendant le concert ? À partir de ce matin même, les tickets seront mis en vente en ligne. Et les tickets physiques seront disponibles à partir du vendredi 30. À partir du vendredi 30. Nous avons ciblé... Au niveau de Fasopac ? Au niveau de Fasopac ? Au niveau de Fasopac, nous avons ciblé deux sites. Il y aura Fasopac et aussi les alimentations Esama, Tanguin et Tempuis. Ok. Voilà. Pour prendre les tickets et puis faire vivre Noël au tout petit avec Malik Alaslamazone. Alors, M. Kabouré, on va vous permettre de lancer un appel à l'endroit de tous ceux qui nous suivent concernant cet événement que vous organisez. Et rappeler les dates et les lieux. D'accord. Alors, maintenant, déjà, d'abord, je dis merci à beaucoup de personnes. J'ai cinq personnes qui m'ont soutenu vraiment dans cet événement. Notamment, ma maman, Mme la directrice du Centre Olympe Africa de Tanguin. Il y a Mme Kabouré Nébasinga, Stéphanie Dian, qui est inspecteur de douane. Il y a M. Yanogo, qui est l'initiateur du mouvement Plus jamais à moto sans mon casque. C'est lui qui nous accompagne pour faire plaisir au tout petit. Voilà. Il y a aussi M. Evrad, le PDG de Éthique, et M. Charles Kabouré, PDG de Charles East Trading, qui offre les vélos au tout petit. Voilà. Parce qu'il y aura des vélos à gagner aussi. Il y aura des vélos à gagner. D'accord. Donc, déjà, le rendez-vous, c'est pour le dimanche 2 janvier du côté de Faso Park à partir de 14h. Et venez faire la fête avec la marque Tontenga et Tanti Malika. Merci bien d'être passé. Et puis voilà, on vous souhaite un bon événement. Merci. Merci. Restez avec nous. Nous allons recevoir d'autres personnes pour parler également de leur événement juste après ça. Aujourd'hui, nous recevons donc une étudiante en pharmacie pour parler notamment du club des pharmaciens. Alors, il s'agit de Mme Fatoumata Drabo, étudiante en master de pharmacie et présidente du club des étudiants en pharmacie du Burkina Faso. C'est Fram BF et coordonnatrice du premier congrès national des étudiants en pharmacie du Burkina Faso. Nous allons parler justement de ce congrès avec notre invité. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Bienvenue. Merci. Alors, le club des étudiants en pharmacie du Burkina, est-ce que vous pouvez nous présenter ce club ? Merci. Le club des étudiants en pharmacie du Burkina, comme l'indique le nom, c'est l'association nationale des étudiants en pharmacie qui regroupe les étudiants de l'Université Joseph Kizervo, les étudiants en pharmacie de l'Université Saint-Thomas d'Aquin, les étudiants en pharmacie de l'Université Saint-Dominique d'Afrique de l'Ouest et les étudiants en pharmacie de l'Institut supérieur des sciences de la santé à Burkina Faso. Ok. Maintenant, quels sont justement les objectifs et les missions de votre association ? Les objectifs et les missions de notre association, c'est déjà militer pour avoir une formation de qualité. En deux, nous avons milité pour insérer une certaine cohésion sociale entre les étudiants et futurs pharmaciens que nous sommes et également militer auprès des structures au niveau national pour permettre une certaine expression des étudiants en pharmacie. En pharmacie. C'est vraiment militer pour le bonheur des étudiants en pharmacie, alors ? Oui. Alors, maintenant, vous organisez un congrès, il s'agit notamment du premier congrès national des étudiants en pharmacie du Burkina Faso. Parlez-nous de ce congrès. Oui. Effectivement, comme ça l'indique, c'est le tout premier congrès des étudiants en pharmacie. Au départ, le C-Farm, c'était uniquement les étudiants en pharmacie de l'Université juillet qui servent. Maintenant, vu que nous avons jusqu'à quatre facultés de pharmacie au Burkina Faso, il est temps pour nous de nous regrouper dans un cadre pour permettre un échange. Notamment, la thématique du congrès, c'est « Avenir de la profession pharmaceutique, défis et perspectives de l'étudiant en pharmacie ». Vu que nous sommes dans différentes facultés, on n'a pas forcément les mêmes réalités. Ça sera l'occasion pour nous de nous regrouper et de discuter de notre dévenir et dégager les perspectives à présenter aux autorités au niveau national pour pouvoir prendre en compte ce qu'on veut réellement au sein de nos facultés. Maintenant, on sait que vous devrez avoir un long programme pour pouvoir tenir justement ce congrès. Est-ce qu'on peut avoir quelques grands points de ce programme ? Déjà, on a prévu un panel sur la thématique nationale du premier congrès qui est déjà « L'avenir de la profession pharmaceutique, défis et perspectives de l'étudiant en pharmacie ». On a prévu également des panels avec nos très chers maîtres, notamment le professeur Cendé. On a invité également le professeur Tinto et également le président de notre très chère université, professeur Abuchissé. On a prévu des workshops, on a prévu des communications orales, des jeux génie pharma pour exprimer ce qu'est l'étudiant en pharmacie. Et également, nous avons prévu de clôturer ces événements par un dîner-gala qui sera l'occasion pour nous aussi de nous amuser un peu. Il faut joindre l'utile à l'agréable. Quand on travaille, il faut faire une pause. Vous avez parlé vraiment d'activités pour les communications, pour les échanges. On a bien noté, vous avez parlé de workshops. Qu'est-ce que c'est ? Les workshops, ce sont des communications interactives qui vont permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer. De pouvoir s'exprimer. Donc, échange entre les étudiants en pharmacie et puis bien sûr ceux qui vont donner les communications. Maintenant, ça se passera quand ? Le congrès se déroule du 27 au 30 décembre. Et la cérémonie d'ouverture est prévue pour le 27 décembre, c'est-à-dire le lundi. Et c'est où ? À l'université Joseph Kizerbo, au bâtiment Peu-Sut. Au bâtiment Peu-Sut, à l'université professeur Joseph Kizerbo. Et c'est pour le 27. Donc, à quelle heure ? Ça sera à partir de 9h00. Pour l'ouverture ? Oui. Nous aurons en place les deux ministères, nos ministères de tutelle, notamment le ministère de l'enseignement supérieur, de la richesse scientifique et de l'innovation, et le ministère de la santé, qui sont les deux co-patrons. Ensuite, nous avons le président de la cérémonie, qui est le docteur Sandhudi, le président de l'Ordre national des pharmacies au Burkina Faso. Nous avons également les co-parinages de professeurs à Bussuissier, président de l'université Joseph Kizerbo, et professeur Sende, qui est le coordonnateur des étudiants en pharmacie. Et qui seront, du moins, les invités de ce congrès ? Les invités de ce congrès, c'est notamment nos très chers maîtres qui nous encadrent à la faculté. Nous avons les anciens présidents du Cépham, parce qu'actuellement, on en a jusqu'à 20. Le Cépham est à son 20e anniversaire. C'est un cadre idéal pour nous de regrouper tous les anciens du Cépham, pour leur montrer ce que l'association est devenue. Et le bébé qui nous a laissés, vraiment, a grandi. Et nous sommes fiers de ce qu'ils nous ont laissés. Merci. Notre temps est terminé. On vous permet quand même de lancer un appel à l'endroit notamment des autres étudiants en pharmacie. Ce que je vais dire encore, comme je l'ai toujours dit, c'est une participation massive à ce tout premier congrès, qui sera vraiment un cadre très idéal pour les échanges, pour les étudiants en pharmacie. Nous invitons également tous les autres étudiants qui ne sont pas en pharmacie de nous rejoindre, parce que c'est une occasion de partage d'expériences aussi pour nous au sein de la faculté. Et ça se passe du 27 au 30 décembre 2021. À l'université, professeur José Quizerbo, à la salle PESUT. Merci. Ok. Madame Fatoumata Drabou est étudiante en master de pharmacie et présidente du club des étudiants en pharmacie du Burkina Faso. Il faut rappeler que c'est ce club qui organise le premier congrès national des étudiants en pharmacie du Burkina Faso. C'est fini pour l'entretien avec Madame Fatoumata. Nous marquons une petite pause avant de recevoir notre dernier invité sur ce plateau. Nous parlons d'un autre événement. Il s'agit notamment du concert pour célébrer ses 40 ans de carrière musicale. Il s'agit du pasteur Emmanuel Nakelse que nous recevons sur ce plateau du moins. Pasteur Nakelse, bonjour. Oui, qui est ma mère? La Fibala. La Fibala. Bienvenue à nouveau sur notre plateau. Il est accompagné de M. Jean-Baptiste Nakanabo, qui est le président du comité d'organisation des 40 ans de carrière de pasteur Nakelse. Bonjour M. Nakanabo. Bonjour. Merci d'être là à nouveau. Nous vous avons reçu en début de semaine pour parler de ce grand événement, célébrer les 40 ans de M. Nakelse, pasteur Nakelse. Rappelons encore l'événement. Qu'est-ce qui va se passer? L'événement est prévu pour le dimanche 26 décembre à la Maison du Peuple à partir de 19h. Il s'agira de rendre grâce à Dieu pour les 40 ans de carrière musicale du pasteur Emmanuel Nakelse. La cérémonie est placée sous la présidence d'honneur du lévérant Dr. Philippe Ouedraogo, vice-président des assemblées de Dieu du Burkina Faso. Et nous avons comme invité d'honneur le lévérant Dr. Mamadou Philippe Karambiri et le pasteur Akis Wende Zongo de Kudougou. Et quels sont les artistes qui vont l'accompagner peut-être sur scène? Stratégiquement, nous avons décidé de ne pas dévoiler la liste des artistes invités. Nous voulons vraiment que le point d'attraction de cette cérémonie-là soit réellement le pasteur Emmanuel Nakelse. C'est son anniversaire? Voilà, c'est son anniversaire. Nous ne voulons pas qu'un autre artiste lui fasse de l'ombre. Mais rassurez-vous, il y a en tout cas une dizaine d'artistes qui sont venus, qui sont actuellement en train de répéter pour la cérémonie. Mais on va dévoiler l'identité le 27. Le 27. Et le programme, il y a des prestations, c'est bien sûr la prestation musicale, mais c'est également aussi des témoignages. Tout à fait. Nous aurons des témoignages sur le ministère, le parcours même du pasteur Emmanuel Nakelse. Il y a un documentaire sur ces 40 ans qui va être diffusé ce jour-là. Il y aura aussi des hommes de Dieu qui vont aussi parler de ce qu'ils savent du pasteur Emmanuel Nakelse. 40 ans donc, deux carrières. Quelles sont les conditions pour participer à ce concert? Comme je l'ai dit la dernière fois sur votre plateau même, c'est une cérémonie que nous voulons assez populaire. Et le prix d'entrée, c'est 2000 francs pour tout le monde. Il n'y a pas de VIP, il n'y a pas de show. Tout le monde, c'est 2000 francs. C'est une participation à la cérémonie. Alors, on va donner, on va permettre à pasteur Nakelse de dire un mot vraiment aujourd'hui, le temps court. Alors, pasteur, il y a une équipe qui est là, il y a un autre. 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 le ça fait que le Fon de la Télle-France, le Siengne, le Téngren, le PTZ, il y a des gens qui ont été apportés. Il y a des gens qui ont été organisés. Il y a des gens qui ont été apportés. Alors, Pastor, comment est-ce que tu as dit que tu as dit à ton nom de ténéphale ? Tu penses que tu as dit que tu as dit que tu as dit de te faire un chelot ? Je pense que tu as dit que tu as dit On va vous permettre de rappeler rapidement le jour, le lieu et puis bien sûr les conditions d'accès. Merci bien. Les 40 ans du passeur Emmanuel Nakelse, c'est pour ce dimanche 26 décembre à partir de 19h à la Maison du Peuple. Pris d'entrée, 2000 francs CFA. Nous venons nombreux pour une grâce à Dieu. Merci bien. Et comme vous êtes sur le plateau avec nous, Alors, fidèles téléspectateurs de Bonjour, c'est ici qu'on met un point final à cette émission. Merci à la diffusion pour ces quelques minutes accordées. Merci à l'équipe de réalisation et de production. Merci à tout le monde. Et rendez-vous demain pour le dernier numéro de la semaine de l'émission Bonjour. Le Fasso. Et je vous laisse bien sûr sur les notes de Pasteur Nakelse qui va faire donner quelque chose pour nous. On se dit cuss. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501